Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le début, le lancement d'un nouveau concept, enfin nouveau, pas vraiment, souvenez-vous l'an dernier j'avais fait ce concept avec Eddy Merckx, l'objectif était de reprendre en 25-30 minutes en un tour de France, et bien cette année on remet les couverts, on est reparti pour un nouveau dîner, un nouveau déjeuner, avec cette fois-ci pour apporter un peu de nouveautés, entre guillemets, on va le faire avec Bernard Hinault, le blaireau, bien évidemment, l'un des meilleurs coureurs de l'histoire du cyclisme français, alors vous avez sûrement vu mes autres vidéos sur le sujet, un peu essayer de rattraper tant de temps sur un autre coureur, cette fois-ci, on bidouillera pas les statistiques, on n'est pas face à des adversaires qui ont 50 de général, cette fois-ci, on affronte les plus gros leaders de l'époque actuelle, Vingegaard, Tades Pogacar, notamment, on aura aussi David Goddut, Jay Inley, Henrik Maas, voilà. Et je vais rajouter, d'ailleurs, vous me faites bien de le dire, je vais rajouter Remco Evenopoul à la liste du Tour de France, et voilà, il est ici Remco Evenopoul, on part avec les statistiques modifiées de l'après-tour, ah ouais, mince, ouais, 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 il y a un problème, il y a un problème, réinitialiser les titulaires, Remco Evenopoul est ici, c'est bon, et on a bien, j'ai bien fait de regarder, du coup, puisque j'allais partir avec celle-ci, on a bien Pogacar, on a bien Vingegaard, on a bien Henrik Maas, on a bien Richard Carapace, on a bien David Goddut, je pense qu'on est bon, on va vérifier pour la dernière fois, on a bien Jay Inley, c'est parfait, on est parti donc, on a le droit, sur ce concept, à avoir les meilleures équipes, il y a à nos côtés, c'est-à-dire Kedi Merckx, Laurent Zalaber, Jacques Ancotil, Gino Bartali, Marco Pantani, pour ne citer qu'eux, on les aura à nos côtés, bien sûr, c'est vrai que ça pourrait être une idée de faire la même chose, mais vraiment tout seul, et c'est les noms, là on va être accompagné, on va être accompagné déjà, qu'on va concéder 30 minutes, dès la première étape, en plus, si on doit s'indicaper avec, donc, des adversaires qui sont entourés de coéquipiers, et nous tout seul, autant vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, donc, du Tour de France, 2023, on en a suffisamment bouffé, je pense, récemment, avec tout le respect que j'ai pour cette édition, qui fut fort plaisante, mais on en a suffisamment bouffé, je vais créer un MyTour, sous la forme d'un Tour de France, je vais m'inspirer du Tour de France 2010, vraiment, je vous assure que je l'ai pris au pif, je cherchais un peu un Tour récent, avec un parcours intéressant, j'aime bien celui du Tour de France 2010, et donc, on va s'inspirer, je vais, j'active les incidents de course, mais j'ai mis en rare, pour éviter qu'on ait des adversaires, surtout Vingegaard et Pogacar, qui abandonnent, ça serait quand même dommage, puisque c'est l'intérêt principal de cette série, ça avancera moins vite que celle avec Wood Van Aert, on avait fait en 3 épisodes, cette fois-ci, je pense qu'on devrait finir en 6 ou 7 épisodes, avec 4 étapes, voire 3 parfois, par vidéo, pour avoir un truc plus autour de 20-25 minutes, un peu plus facilement regardable, donc voilà, je vais vous faire un petit parcours inspiré du Tour 2010, et on se retrouve juste après. Et voilà, c'est parti, donc, pour cette série, on doit reprendre 30 minutes en un Tour, avec Bernard Hinault, au niveau du parcours, on est plutôt gâté, on va aller voir ça juste après, vous voyez quand même qu'on a pas mal de montagnes, on a des étapes accidentées, on a aussi une étape de pavé à Rembert, on va débriefer ça tout à l'heure, on va d'abord faire l'équipe, vous voyez, il manque une équipe, il manque une place, on va la remplir avec donc l'équipe de Légende, c'est parti, suivant, bien sûr, à sélectionner l'équipe de Légende, et on va modifier l'équipe à notre guise, l'objectif, c'est de s'entourer de grimpeurs, évidemment, donc à leur fausse-tocopie, Gino Bartali, on va retirer Isabelle, Valverde, il est pas mal, on va prendre plus haut, Louison Bobé, Louison Bobé, et on va finir, j'ai pris Jalaber l'an dernier aussi, on va prendre Jalaber, c'est pas le meilleur grimpeur, mais c'est pas grave, on va prendre Jalaber qui va nous être utile aussi sur les étapes accidentées, on peut prendre du temps sur celle-ci, donc si on a un bon puncher à nos côtés, on peut dire que Jalaber en est un, après le 84 quand même, il est puissant, on peut dire que Jalaber en est un, donc on va le prendre à nos côtés, et on est parti, on va faire un petit tour de, une petite revue de ce tour, le prologue était à Rotterdam en 2010, j'ai le parcours sous les yeux, je vais pas vous cacher, j'ai pas en tête exactement le parcours du Tour de France 2010, si c'est votre cas GG, mais moi c'est pas mon cas, donc le prologue était à Rotterdam, ensuite on avait une étape de plaine qui arrivait à Bruxelles, voilà c'est parfait, ensuite une étape très accidentée qui arrivait à Spa, et c'est Sylvain Chavanel qui avait pris la victoire, et le maillot jaune, on se souvient que c'était Cancelara qui avait chuté dans les souvenirs, et donc le peloton avait décéléré, et ça avait profité à l'homme de tête qui était Sylvain Chavanel, qui avait remporté une étape, il avait remporté deux étapes sur cette édition, ensuite étape de Valon, étape de Pavé, pardon, entre Lille et Arambert Porte du Hénos, ça partait de Wanz dans la réalité, là franchement on est bien, vous avez vu, premier épisode, on va faire quatre étapes, on a une belle étape à Saint-Sébastien, une belle étape de Pavé, on est très très bien, ensuite trois étapes de plaine, là ça n'a pas été trop dur de choisir, Cambré-Reims, Épernay-Montargy, et l'arrivée à Guignon, l'arrivée un peu accidentée à Guignon, donc j'ai pris l'étape de Limoges, ensuite là ça commence à être intéressant, vous voyez on a un enchaînement de quatre étapes très intéressantes, le Markstein pour l'étape de la Station des Rousses, j'ai vu le profil de la réalité, ça m'a direct fait tilt, on a un enchaînement de deux cols d'une dizaine de kilomètres, puis ensuite du plat jusqu'à la Station des Rousses, je me suis dit c'est direct le Markstein, c'est absolument le Markstein, c'est une victoire donc de Sylvain Chavanel qui avait remporté sa deuxième étape sur ce tour, le plateau de Solaison qui correspond à l'étape entre la Station des Rousses et Morzine-Avoria, avec une arrivée au sommet à Morzine-Avoria, un enchaînement de deux cols dans le final, voilà, ensuite la journée de repos, on a l'étape entre Morzine-Avoria et Saint-Jean-de-Maurienne, avec le col de la Madeleine dans le final, alors là on n'aura pas la Madeleine, d'ailleurs elle n'est pas du tout dans le jeu la Madeleine, j'allais dire, il me semble, mais non, elle n'est pas dans le jeu, dans aucune étape, c'est dommage, parce que c'est un col énorme, carrément l'appelait l'un des plus durs du massif alpin, donc voilà, l'arrivée à Saint-Jean-de-Maurienne, c'est pas très représentatif de la réalité, le parcours qui est choisi, mais j'ai pas le choix, ensuite Chambéry-Gap, Saint-Sauveur-de-Montagu, Priva-Gap, voilà pour le coup l'étape de la réalité, elle arrivait à Bourl-et-Valence, pas à Gap, donc une étape de pleine, la seule quasiment de cette deuxième semaine, Château-Redon-Vence, j'ai pris pour l'étape de Bourg-de-Péage, qui arrivait à Mande, il n'y a pas l'arrivée à la Côte-de-la-Croix-Neuve, dans le jeu, c'est fort dommage, donc l'étape qui ressemble le plus, c'est l'arrivée à Vence, ensuite, plaisir plaisir pour l'étape qui arrivait à Revelle, victoire d'Alexandre Vinokourov, avec donc, on connaît, on l'avait emprunté notamment également en 2016, la Côte-de-Saint-Féréol, à 5 km de l'arrivée de Revelle, bah là, écoutez, on aura une côte, mais elle sera en pavée, donc ça sera encore mieux, Tarbes, Côteret-Cambasque, ce qui correspond à l'arrivée à Axe-3-Domaine, on a l'enchaînement Col de Paillère, puis la montée vers Axe-3-Domaine, là on a l'enchaînement Tourmalet, puis la montée vers Côteret, donc voilà, un bel enchaînement qui correspond à la réalité, des Anomas-Morzine, qui correspond à l'étape entre Pamier et Bagnard-de-Luchon, donc sur l'étape de la réalité, c'est le port de Balès, on est sur 12 km, à peu près 7% hors catégorie, là c'est à peu près la même chose sur cette étape, c'est même un peu plus dur, le Col de Jouplane, donc ça correspond plutôt pas mal, et en plus, c'est ce genre d'étape où après la descente, t'as quasiment pas de plat, voilà, c'est directement la ligne d'arrivée, c'était exactement la même chose avec cette arrivée à Bagnard-de-Luchon, puis toujours pas la journée de repos, une étape entre Bagnard-de-Luchon et Pau, vous savez, ce genre d'étape à l'époque où t'avais beaucoup beaucoup de Col au début du parcours, et puis ensuite, c'était du plat, voilà, donc il y avait 3 Colors catégories quasiment au début de l'étape, et puis ensuite 50 km de plat, bon bah l'étape qui correspond le plus dans le jeu, c'est celle qui arrive à Mulhouse. La journée de repos qui intervient après la 17ème étape, très très tardivement, on a donc une étape entre Pau et le Col du Tourmalet, bah j'ai pris l'étape de Mont Ventoux, y'a pas d'arrivée au sommet du Tourmalet dans le jeu, y'en avait une l'an dernier, mais pas cette année, et ensuite, Salies de Berne, Bordeaux, facile, l'étape 20, le seul contre la montre, donc qu'on va parcourir, puisque le prologue, on l'utilisera pour perdre du temps, la Capelle Marival, Rocamadour, qui correspondait à l'étape entre Bordeaux et Pauillac, 52 km, c'est le contre la montre individuel le plus long du jeu, là avec 40, j'ai pas pu aller côtoyer les 52 km, et l'étape évidemment des Champs-Elysées. On s'élance, les amis, 4 étapes aujourd'hui, comme je l'ai dit, Nîmes-Nîmes, Bruxelles-Bruxelles, l'arrivée à Saint-Sébastien, et à Rambert, porte-lui, non, on a de quoi faire quand même, le prochain épisode, ça sera pareil, 4 étapes, et on aura 3 de pleine, mais une belle arrivée au Markstein, donc il faudra quand même pas le louper, c'est parti, Nîmes-Nîmes, et c'est aujourd'hui qu'on va devoir perdre, donc les, voilà, on va devoir perdre les 30 minutes en question, les temps des favoris devraient tourner autour des 10 minutes, donc on va franchir la ligne, avec les 40 minutes de retard, c'était dur, on va attendre un peu les 40, hop, les 40, ah, j'ai fait 39, 55, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, donc on termine à 30,08 de Wood Van Aert, en plus c'est bien, au moins c'est pas un de nos coureurs qui prend le maillot jaune, on est donc à 30,04 d'Evenepoel, à 29,58 de Pogacar, et à 29,52 de Vingegaard, j'ai pas exactement respecté le contrat, les gars, c'est pas exactement 30 minutes, désolé, 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 j'ai pas été sérieux, allez, c'est pas grave, bref, on est quasiment bon, on est quasiment bon, on est presque bon, l'objectif aussi ça va être de faire perdre du temps à ces coureurs-là, comme ça ils pourront vraiment être à notre service à fond, c'est parti, étape de plaine, mais a priori celle-ci devrait pas se passer grand-chose, donc on va en profiter, prendre une petite bonif, prendre un peu de confiance, juste avant l'étape qui va suivre, et puis on va demander aussi à nos coureurs de perdre un max de temps, comme ça, voilà, comme j'ai dit, être à notre service. à 6 km de la première arrivée en ligne de ce Tour de France à Bruxelles, ça peut se jouer à quelques secondes, si jamais, c'est pas impossible, même si on part de 30 minutes, ça peut se jouer à quelques secondes, donc si on peut aller chercher des bonifs sur le sprint, j'ai vu malgré tout que Hino n'avait que 72 en sprint, c'est la note, c'est sa pire note, entre guillemets, moi je veux bien que 72 soit ma pire note dans le futur, j'accepte, mais pour Bernard Hino, c'est sa pire note, donc ouais, pas sûr qu'on puisse toujours jouer les premiers rôles sur les sprints, lors des tapes de plaine, après des séquences montagneuses, peut-être qu'on pourra exister, étant donné que les sprinters sont un peu émoussés, en revanche, là, sur un premier sprint comme ça, franchement, il y a peu de chances qu'on aille chercher le podium, mais on va le faire pour le divertissement, évidemment, vous voyez, là aussi, j'ai laissé vraiment couler mes coéquipiers, j'ai seulement gardé Miguel Enderang, voilà, j'ai gardé l'Espagnol à mes côtés pour m'emmener dans le sprint, mais les autres vont perdre quasiment 15 minutes aujourd'hui, donc c'est parfait, allez, Miguel Enderang, justement, qui va m'emmener, est-ce qu'on peut lancer de loin ? Est-ce qu'on peut ? Ouais, mais c'est... Ah, les autres sprinters lancent un peu trop tard, c'est ça le problème, donc j'ai pas réussi à prendre une roue, on va devoir sprinter avec le vent, en tête, et ouais, avec le vent, et ouais, on va venir chercher ce moment, une 7ème place, pas de bonification aujourd'hui, bon, ça commence pas non plus si mal, c'est pas les étapes de plaine qu'on vise, c'est l'étape qui va arriver demain, déjà, dès demain, on peut créer des écarts, enfin, créer des écarts, on peut essayer de reboucher l'écart qu'on s'est nous-mêmes créés sur la première étape, en allant chercher peut-être quelques bonifs, surtout, voilà, demain, il y a des bonifs qui seront plus accessibles, puisque en haut d'un col, et le 7ème place pour Bernard Hino, ce qui nous replace, à là, et bien, on reste au dernier, on reste au dernier, de très très loin, on reste au dernier, donc, allez, c'est parti pour cette seconde étape, entre Victoria Gasteis et Saint-Sébastien, un parcours qui ressemble, oh, quand même, c'est un peu tiré par les cheveux, mais voilà, c'est une mini, vraiment mini-mini Iège-Bastogne-Iège, dans la réalité, c'était un parcours, donc, entre Bruxelles et Spa, Spa-Francorchamps, victoire de Sylvain Chavanel, là, pour le coup, on empruntait des cols qui sont empruntés, sur la doyenne, avec notamment le col du Rosier, dans le final, qui n'est pas du tout placé dans le final de LBL, ça, c'est clair, mais il était dans le final, de cette étape qui arrivait à Spa, et il ressemble vraiment plutôt bien au Rayskibel, je dirais au Rayskibel, donc, en espérant que ça soit notre rampe de lancement, comme ça a peut-être pu être le cas dans le passé, lorsque Bernard Reynaud a glané ses deux Liège-Bastogne-Liège. Les hostilités débutent dès la moitié de la troisième étape, vous voyez, on va avoir un enchaînement de bosses répertoriées ou non, on va faire rouler directement, allez, on va mettre Bartali et Indurain au charbon, à 100, pour essayer d'épuiser un maximum les organismes, il y aura une, voilà, deux difficultés qui vont s'enchaîner dans le final, vous êtes au courant, vous avez vu les étapes dans la réalité, notamment avec la côte de Gurutsé, puis le Rayskibel, j'ai envie, aujourd'hui je suis un peu d'humeur de panache, d'humeur panacheuse, d'humeur panachée, je ne sais pas, on va essayer d'attaquer dans la côte de troisième catégorie pour déjà faire des écarts dans celle-ci, avec les 500 derniers mètres qui sont assez pentus, et puis ensuite, perpétuer notre effort, une fois arrivé au pied du Rayskibel. Allez, on va entrer dans les pourcentages les plus rugueux de l'ascension de cette côte de Gurutsé, et on va tenter un truc en équipe, voilà, un truc collectif à 35 kilomètres de l'arrivée, c'est Eddy Merckx, qui va attaquer, non mais il prend vraiment, il passe vraiment au pire endroit, il passe au pire endroit, et on va tenter d'aller le suivre, on va aller le suivre, alors on va lui dire, hop, 100, puisque Merckx est évidemment meilleur que Hino, d'ailleurs, je voulais en parler, j'ai oublié, il faut, je tiens à rappeler quand même que Merckx, donc, hop, il est tout au fond évidemment, c'était 84 de montagne quand on réussit le défilant dernier, cette année, c'est d'autant plus dur, parce que Bernardino, c'est que 83, que, avec des crocs guillemets, 83, donc c'est au niveau de Vingegaard, par exemple, alors après, il y a une différence aux notes physiques, bien entendu, on n'a pas les mêmes coéquipiers également, là, regardez, pas sûr que Pogacar, il puisse faire ce genre d'attaque collective, et allez, là, Eddy Merckx qui va nous emmener à la perfection, on va avoir une petite descente, puis quelques mètres de valet, avant l'ascension du Reis Kibel, on n'a pas trop réussi à faire les cas, il faut qu'il aille à 110, on donne les gels derrière, il faut qu'il aille à 110 pour que ce soit efficace, on va reprendre quelques échappées, et derrière, ça doit rouler très très fort, côté de la Jumbo Visma, du maillot jaune, Wood Van Aert, alors on va sortir d'Iroun, et c'est le pied du Reis Kibel, on a conservé une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton, je me suis trompé des virages, par contre, j'étais persuadé qu'après celui-ci, ça montait, non, c'est celui-là, hop, il est juste ici, voilà, c'est parti pour le Reis Kibel, il dit merde que c'est un peu mort, donc on lui dit d'attendre le groupe suivant, et nous on va partir en solitaire, avec Bernard Hinault, il a fait quand même un bon taf, on va reprendre les six hommes de tête, malheureusement, on va les déposer les pauvres, ça va les décoûter du cyclisme, dès demain, ils déchirent leur licence, j'en suis sûr, et hop, c'est parti, on n'est pas dans les pourcentages les plus rugueux, mais c'est maintenant qu'il veut faire la différence, puisque plus tard, peut-être que ça nous rejoindra, allez, allez, allez Bernard Hinault, 35 secondes quand même, c'est pas énorme, j'imaginais creuser plus, il y a 3,3 km du sommet, derrière, ça attaque, mais ce ne sont pas des favoris qui attaquent, ce sont des punchers, en tout cas, non, Simon Nietzsche, c'est plutôt un favori, mais là fait Pitcock, on n'est pas trop sur des cours qui devraient nous déranger au classement général, Mathieu Van der Poel également, et ça commence à attaquer, ça commence à attaquer, et par contre, je préférerais quand même que ça suive, je préférerais que ça suive les attaques, s'il vous plaît messieurs, pour récupérer des équipiers si jamais ça se regroupe un peu au sommet, non, ça s'arrête, ça s'arrête, ça n'a pas réussi à créer des cas, il faut insister, il reste quand même 2,5 km, il ne faut pas être trop présomptu, sur la barre bleue, ce n'est pas parce que c'est Bernard Hinault qu'on est sur un super-héros, et ça y retourne, ça y retourne avec Tom Pitcock qui en remet une, et ouais, du coup, ils se sont arrêtés en fait, mais après coup, honnêtement, je me dis, est-ce que c'était une si bonne idée de leur demander de se relever, on aurait pu jouer de la, même pas double carte, dont avaient joué Vingegaard et Roglic sur l'étape du Granon, on aurait pu jouer de la sextuple carte, même octuple carte plutôt là, très clairement, c'est vrai que c'est peut-être pas une bonne idée, au moins ça va rendre la tâche encore plus difficile, sur les étapes de montagne, on aurait pu demander à Merckx d'attaquer, ça aurait forcé Pogacar à rouler, puis ensuite, Jalabert, il demande d'attaquer, puis ensuite Bartali, c'est vrai que j'aurais pu faire ça, bon, on a gardé Indurain dans une bonne condition, en ce qui le concerne, ça va plutôt pas mal, puisqu'il est deuxième au classement général, et je pense qu'il devrait conserver sa deuxième place ce soir, puisqu'il va s'accrocher, il devrait s'accrocher Miguel Indurain, ah bah non, il est pas du tout là, ah oui, non, il est tout au fond, ah oui, journée difficile, c'est vrai que je l'ai mis à rouler aussi, j'avais un peu oublié, allez, journée difficile, on prend 8 secondes, les 8 premières secondes prises par Bernard Hino sur ce Tour de France, on est plutôt pas trop mal quand même, pile pile pile, ça veut dire que l'effort a été très très bien calibré, on passe au sommet avec 47 secondes d'avance sur le peloton, mais ça attaque déjà à l'arrière par l'intermédiaire d'Evenepool, allez, la descente est pas immédiate, allez ici, la descente du Raysquibel, mais c'est pas très très pentue, on est obligé de continuer à rouler, on est obligé de continuer à rouler, on est au bas de la descente, et Tom Pitcock qui m'a rattrapé dans la descente m'attaque directement, les gars, j'ai l'impression qu'on a fait notre première fin seconde, du coup, mauvaise décision, de ce tour de France, j'aurais dû attendre le Raysquibel pour attaquer, j'ai tenté un truc de loin, j'ai cru, comme j'ai dit, que Bernard Hinault était un super héros, au final, ça va pas tenir, quel flop ! Oh non ! Alors là, j'ai pris une très très mauvaise décision, j'étais persuadé que ça allait marcher, de partir de très très loin comme ça, au final, tout ce qu'on va gagner, c'est peut-être même de perdre du temps, je pense qu'on va se faire reprendre par ce groupe, c'est même sûr, il va falloir essayer au moins de pas se faire distancer, ça pourrait être un bon début, pas sûr qu'on soit en mesure de disputer ce sprint final, est-ce que Tom Pitcock va aller s'imposer, quitte à ce que nous, on ne prenne pas les bonifs, ça serait bien que ce soit nos coéquipiers qui aillent les chercher, il y a Jalaber et Bobé, je crois, dans le groupe, c'est bien ça, Jalaber et Bobé, et le problème, c'est que j'ai pas envie qu'ils me volent les miennes non plus, donc on va quand même faire le sprint avec Bernard Hinault, est-ce qu'on peut aller chercher au moins une petite seconde, de place, peu importe, et c'est Tom Pitcock qui s'impose à l'avant, semble-t-il, bon bah c'est un flop, c'est un flop, le premier, il en faut bien sur ce Tour de France, j'espère que demain sur les pavés, ça va bien se passer, ça devrait mieux se passer normalement, 6 secondes, on a 30 minutes à reprendre sur Evenepoel, aujourd'hui, on a fait 0,0001% du taf, on a repris 6 secondes sur Evenepoel, 8 sur Pogacar, 8 sur Vingegaard, c'est bien, on avance, à pas de souris, mais on avance, alors il ne reste que 17 des étapes, donc il va falloir un peu accélérer, au général du coup on remonte à la, oh quand même, et ça doit faire un plus 40 ça normalement, plus 47, plus 47 pour notre Bernard National, personne dans le top 14, quelle humiliation, quelle humiliation, allez la dernière étape, les amis de cette vidéo, et honnêtement, sur tout le Tour de France, je pense que c'est celle où on va faire le plus de dégâts, je le dis, je pense que c'est celle où on va faire le plus de dégâts, parce qu'en fait, à part Pogacar, les autres, c'est moyen sur les pavés, alors évidemment, dans la réalité, généralement les famories résistent, mais dans le jeu, c'est pas forcément la même chose, à mon avis, si on réussit à attaquer au bon moment, et là pour le coup, c'était peut-être pas une bonne idée sur cette étape, là pour le coup, attaquer de loin, ça peut vraiment payer, pour le coup, j'en suis personne, alors j'étais persuadé sur cette étape aussi, mais là, ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance, tout va bien se passer, c'est arrivé à Arambert, donc 11 secteurs, dans la réalité, c'était l'étape entre Wans et Arambert, c'était l'une des premières étapes de pavé, vraiment avec, voilà, t'avais pas seulement avec deux secteurs sur la course, vraiment une étape pour les coureurs de classique du Nord, et donc c'était, c'était un peu révolutionnaire, il me semble, mais faut que j'arrête de dire, il me semble, en fait, c'est Torushoft qui avait gagné, voilà, le premier secteur du jour, il est quand même assez éloigné des autres, donc on va rien tenter, ici, mais voilà, c'est surtout pour vous dire que Bernard Hinault, vous le rappelez, c'est 83 de pavé, 83, évidemment Bernard Hinault, c'est un Paris Roubaix dans l'armoire à trophée, voilà, elle est l'armoire à trophée, là, c'est limite, si elle casse le sol, j'espère qu'il habite pas en appartement, la blague de merde, blague de merde, évidemment, on va pas attaquer dès ce secteur-ci, mais là, l'objectif, c'est de vraiment mettre à mal, un maximum, mettre à mal, les leaders qui ont une note pavée assez moyenne, je pense notamment à Vingegaard, qui doit tourner aux alentours des 69, 70, quand nous on a 83, on se doit de faire des écarts sur Jonas Vingegaard, aujourd'hui, c'est impératif, en fait, c'est impératif, Pogacar, en revanche, je lui ai mis 73, donc a priori, il devrait s'en sortir aujourd'hui, mais c'est surtout sur le Danois, allez, c'est le secteur le plus difficile, on va demander à Eddy Merckx d'attaquer, on va prendre sa roue, et l'objectif, c'est de faire ces 30 km à 2, donc en binôme, qu'il nous emmène, allez, faut sortir, faut sortir, on va commencer à craquer, du côté de certains coureurs, vous voyez, on a encore beaucoup dans le peloton, mais là, c'est impératif, ça doit commencer à craquer, allez, il va m'attendre, et là, c'est parti, en revanche, on part sur du 110%, allez, j'espère que c'est efficace, en vrai, on fait un truc, tiens, je vais prendre Eddy Merckx, et demander évidemment à Bernard Hinault de me suivre, et c'est moi qui vais vraiment aller à fond, non, 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 les mecs, non, là, là, par contre, si le jeu ne coopère pas, on ne va pas pouvoir les rattraper, c'est 30 minutes, ah là là, terrible, allez, hop là, et maintenant, merci, c'est du 110, bon, du coup, on doit le faire à la bonne vieille manière, non, mais non, mais non, mais arrête, mais sérieux, mais c'est quoi ce mec, mais il s'est fait bloquer par, attendez, il s'est fait bloquer par Mulberger, voilà, Eddy Merckx quand même, 7 tours de France au compteur, il se fait bloquer par Mulberger dans un secteur pavé, mec, les anciens n'ont plus aucun respect pour eux-mêmes, j'en parlais tout à l'heure, Vingegaard, c'est pas terrible, sur les secteurs pavés, regardez où il est le Danois, regardez où il est le Danois, il est déjà distancé, il nous reste encore 24 km, il reste 24, non, mais il est fou, il demande un relais, mais mec, c'est un malade, c'est toi qui roule, c'est toi en fait, c'est toi, c'est pas moi, allez, là, ça commence à être dur, par contre, je pense, pour Merckx, c'est un peu tôt pour y aller tout seul, on va conserver sa roue malgré tout, conserver l'aspiration, même si là, elle n'est pas très efficace, c'est un peu venteux, c'est un peu venteux par ici, semblerait-il, on voit sur la droite, on est quand même pris par le vent, allez, accrocher la roue des Dimers, c'est pas tâche facile, mais on se doit de le faire, le peloton qui reste quand même, osagué, et toujours un Vingegaard lâché, toujours un Vingegaard lâché, ça c'est quand même une plutôt bonne nouvelle, Pogacar, je ne m'attends pas à lui faire très très mal sur cette étape, mais Vingegaard, il faut marquer le coup, aujourd'hui, mettre au moins, voilà, 5 ou 6 minutes, vraiment c'est possible, 5 ou 6 minutes, c'est vraiment possible, allez, qui c'est ici, j'avais vu, ça doit être Louis Zombobey, mais au cas où, il y a un favori qui l'accompagnait, on passe, on passe ce secteur, on a à peine 20 secondes, devant le peloton, Eddy Merckx, Eddy Merckx, tu déçois, tu déçois mec, nouveau secteur, 4 étoiles, c'est là qu'il faut faire mal, c'est là qu'il faut faire mal, Eddy, c'est là qu'il faut faire mal, bon, toujours aucun leader, à part Vingegaard de distancer, il y a Romain Bardet ici, en vrai, les 3 adversaires, quand même, c'est Evenepul, Pogacar et Vingegaard, donc les autres, c'est pas trop notre souci, et Evenepul, Evenepul, il doit encore être là, j'imagine, je le vois pas trop, voilà, bon, je pense qu'il galère un peu en queue, Pogacar, j'imagine que c'est un peu la même chose, ouais, je vois pas leur nom, je vois pas les noms de Pogacar et d'Evenepul, je pense que ça, ah Pogacar, voilà, voilà, ça c'est intéressant, bon, il s'accroche quand même, c'est difficile, mais ça reste intéressant malgré tout, allez, on va demander de décélérer un peu, sinon nous on va pas suivre, jusqu'à la ligne d'arrivée, il reste encore 2 secteurs, allez à 100, c'est déjà pas mal, mais plus de 110, les gars, je vais me demander, où était Evenepul, il est pas du tout dans le peloton, il est dans le groupe 15, le groupe 15 est à, oh l'enfin, une sacrée affaire, ah c'est tout, ah mince, c'est tout, bon, j'espère que en 16 kilomètres, on aura le temps de creuser un peu plus d'écart, mais 3,26, c'est pas beaucoup quand même, bon, c'est déjà pas mal, c'est toujours ça de prix, le groupe 15, déjà, j'imaginais qu'il était dans le peloton, s'il y a 3 minutes de reprise, sur une étape de pavé, c'est déjà pas mal, mais je pense qu'on a l'opportunité de créer un peu plus, allez Eddie, allez Eddie, allez vieux père, mais Merck, je veux bien qu'il soit fatigué, mais moi je lui demande de faire ses efforts, en fait, quasiment jusqu'à la mort, quoi, jusqu'à ce que mort s'en suive, et là, il a encore de quoi donner, et il vient pas donner, c'est ça qui m'énerve un peu, dans la réalité, à la rigueur, j'aurais un peu de pitié, mais là c'est un jeu vidéo, viens te dévouer pour ton leader suprême, je suis, je suis ton dirigeant, je suis votre leader, je te dirige, allez là c'est vraiment fini, c'est vraiment fini pour Eddie Merck, il peut pas, il va essayer de s'accrocher, mais c'est vraiment fini, il va pas falloir répéter cette erreur, dans les futurs épisodes, mais encore une fois, j'ai l'impression d'être parti trop tôt, donc le point sur les adversaires, Pogacar est à 1.49, 2 Matisse Nouvelle, 2 Matisse Nouvelle, Evenepoel, c'est très très loin, c'est dans le groupe avec Lampart, là, à 4.30, c'est pas non plus énorme, c'est pas non plus dramatique, et je crois qu'il y a Vingegaard aussi, dans ce peloton, à 4.30, la tactique, est-ce que c'est d'attendre le peloton qui est derrière, ou de continuer de rouler, on va continuer, on va continuer de rouler, ouais, mais pas sûr qu'on crée de gros gros écarts aujourd'hui, franchement, ce Tour de France qui commence mal, l'an dernier, ça avait mieux débuté, avec Calé, on avait fait des écarts notamment, mais là, c'est deux premières étapes décisives, qui sont quand même, pas très bien maîtrisées par ma part, je vous le dis, ça m'arrive pas souvent, après ça reste du divertissement, les gars, mais là, je me déçois un peu, je pense que je devrais mieux gérer tout ça, et je me déçois un peu, c'est dommage de créer si peu d'écarts, avec un court K83 de pavé, quand même, et des notes physiques absolument monstrueuses, Pogacar il est dans ce groupe-ci toujours, ouais, 2.30, c'est pas horrible non plus 2.30, mais on va pas tenir les 5 derniers kilomètres, donc on va forcément devoir concéder des secondes en plus, et c'est 2.30 par rapport au coureur de tête, qui est, Florent Vermeer, c'est un logique, 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 allez, on est repris par le peloton, on va rester à l'intérieur, on va pas faire d'efforts, est-ce que ça peut rouler un peu, est-ce qu'il y a des poteaux qui peuvent un peu rouler, la Van Barle, eh, Van Barle quand même, Van Barle il peut venir rouler pour le maillot jaune ou Van Aert, techniquement, il en est capable, et c'est Alexandre Christophe qui en remet une, bon c'est pas trop une menace bien sûr, un peu perplexe, un peu perplexe, est-ce que c'est ce groupe-ci, Vingegaard 4.45, j'essaye de repérer Evenepoel, c'est compliqué, Evenepoel qui doit être devant Vingegaard, je crois, non, ah il est forcément derrière, ouais c'est très compliqué de repérer les coureurs quand même, puisqu'en plus Evenepoel a pas la petite barre rouge, il doit être loin, je sais pas, je sais pas, peut-être qu'il a abandonné et qu'on sait pas également, 16, groupe 16, ah il est devant, il est devant Vingegaard, c'est bien ça, donc confirmation, Evenepoel est devant Vingegaard, c'est un sacré bordel, les étapes de pavé, on va pas prendre les écarts que j'attendais quand même, je vais vous parler peut-être de 6, 7 ou 8 minutes, on n'en est pas à ce point là non plus, allez la flamme rouge pour faire envermer ce qu'il va aller s'imposer, quand même, je me suis déçu, je vous le dis, je me suis déçu sportivement parlant, aïe aïe aïe, en plus ça va sprinter autour de nous, on va peut-être concéder quelques secondes dans le sprint à l'EMERX, essaye de nous rattacher, si on peut réussir à être comptabilisé dans le même groupe, et on le sera pas, on le sera pas, purée c'est terrible, franchement je me suis déçu sur cette étape, sur ces deux étapes là, j'espère qu'il va y avoir une remobilisation sur les prochaines vidéos, mais on n'a pas fait des très très bons écarts, on réussit à accrocher le temps de ce groupe, donc ça nous fait une dizaine de secondes, puisqu'on a vu on était à 49, et on réussit à accrocher le temps de Christophe, donc on est à, non pas de Christophe, de Pedersen, donc on est à 39, et donc les écarts sur les favoris, Pogacar n'est pas dans cette, ouais, n'est pas dans cette page, il est à 3,53, ah c'est pas si mal, en vrai après coup c'est pas si mal, c'est surtout l'étape de Saint-Sébastien qui m'a déçu quand même, mais là c'est pas si mal, allez 3,53 ça fait 3, 3,14 de reprise, donc 3,14 ça fait pi, voilà on a repris pi à Pogacar, et les deux autres, Evenepoel est à 6, et on prend, eh quand même non c'est pas si mal, au final, au final en fait après coup c'est pas si mal, parce que nous on a craqué dans le final, mais Evenepoel aussi, Vingegaard également, sachant que Vingegaard est derrière, ça fait 5,21 sur Evenepoel, et Vingegaard quasiment 6 minutes, 5,56, ok, c'est pas dégueulasse, le bilan est pas dégueulasse après coup, tiens on a deux abandons, un hors délai notamment, c'est pas dégueulasse après coup, bon allez les amis, petite remobilisation, j'espère que vous avez aimé malgré tout, ce premier épisode, on se retrouvera la prochaine fois, pour 3 étapes de pleine, alors le bilan on est à 30,30, carrément on a perdu du temps, par rapport au temps qu'on avait perdu, sur l'étape 1, mais par rapport au premier favori, voilà 27 minutes, il y a encore du chemin à faire, on se retrouve très bientôt, on aura 3 étapes de pleine, pourquoi pas aller les bordures, pourquoi pas ça peut être intéressant, 3 étapes de pleine, et une étape quand même, la première étape de montagne, avec l'arrivée au Marstein, ou à la station des Rousses, comme vous le voulez, plein de bisous, on se retrouve dès demain, pour du nouveau contenu, ciao ciao !